La CIJ a rejeté les mesures d'urgence réclamées par le Nicaragua contre l'Allemagne. Managua accusait Berlin de violer les conventions de Genève en soutenant Israël. Ursula von der Leyen a fait savoir qu'elle serait prête à travailler avec le parti d'extrême droite de Georgia Meloni après les prochaines élections. Il y a 20 ans, l'Union européenne est passée de 15 à 25 membres. C'était le plus grand élargissement de son histoire. La Cour internationale de justice a rejeté la demande du Nicaragua d'ordonner d'urgence à l'Allemagne de cesser ses livraisons d'armes à Israël. Managua s'était tournée vers la CIJ début mars, accusant Berlin de violer les conventions de Genève et celles sur le génocide par son soutien militaire à l'État hébreu. Les juges ont retenu les arguments avancés par l'Allemagne. Depuis le 7 octobre, les livraisons d'armes à l'État hébreu ont baissé et 98% des licences d'exportation accordées par Berlin concerneraient surtout de l'équipement. Pas d'embargo sur les armes à Israël, mais les juges ont néanmoins refusé de refermer le dossier malgré la demande de Berlin. La Cour internationale d'armes à l'État hébreu ont reçu un grand nombre de mortes et blessures. La Cour internationale est très concernée sur les conditions de vivraux des palestiniens dans la Strip de Gaza. En particulier, en vue de la prolongée et de la dépression de la nourriture de la nourriture et de la nourriture de la nourriture. L'Allemagne a déclaré qu'elle saluait la décision prise par 15 juges contraints et a réitéré son engagement à défendre ce qu'elle décrit, comme les intérêts légitimes de deux partis, Israël et les Palestiniens. Et dans le cas de la procédure, nous allons continuer à les refuser en total. Je peux vous dire déjà maintenant que nous allons continuer à faire tout ce qu'on peut pour promouvoir une solution de la résolution du conflit en Gaza. Nous restons committés à la release de hostages, à la ceasefire, à l'éleviation de l'immense souffrance de les civils en Gaza et à la prospecte de la solution de la solution de la solution de la solution de la Nicaraguan. La Nicaraguan legal team say they're disappointed the court didn't issue formal emergency measures against Germany, but have taken note that the German government had decided to reinstate funding to UNRWA, the United Nations Palestinian Agency, which was one of their requests. They also have described as absurd, recent media speculation that it was the Russian government that influenced them to take this case in the first place. Shona Murray, Euronews, The Hague. La porte n'est pas fermée aux conservateurs et réformistes européens pour faire partie de la prochaine majorité au Parlement européen, si Ursula von der Leyen redevient présidente de la Commission européenne. Elle l'a fait savoir lors d'un débat préélectoral à Maastricht, en répondant à la question de savoir si elle serait ouverte à une coopération avec ECR. La présidente d'ECR, la première ministre italienne Giorgia Meloni, souhaite également s'associer au Parti populaire européen d'Ursula von der Leyen afin de former une nouvelle majorité sans les forces de gauche. Le parti de Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, est en tête des sondages dans son pays et elle souhaite reproduire le schéma en vigueur en Italie, une alliance entre l'EPPE, l'ECR et Identité et Démocratie. Si l'on s'attend à un certain glissement vers la droite au Parlement européen, cela ne signifie pas nécessairement une nouvelle majorité. Selon Doru Frantescu, fondateur du groupe de réflexion à Eumatrix, l'EPPE et l'ECR sont très proches sur certaines questions, comme l'immigration et la politique étrangère, y compris le soutien à l'Ukraine. Mais il diverge également sur beaucoup d'autres. Plus vraisemblablement, les partis d'extrême droite comme Fratelli d'Italia pourraient soutenir l'élection d'Ursula von der Leyen ou d'une autre figure du PPE à la présidence de la Commission européenne s'ils obtiennent quelque chose en retour. Selon un sondage, une coalition de droite serait possible dans le prochain Parlement européen si certains partis actuellement non inscrits rejoignent l'EPPE, l'ECR ou l'ID. Bruxelles ouvre une procédure formelle à l'encontre de Facebook et d'Instagram après avoir détecté des publicités trompeuses, de la désinformation et des limitations de la visibilité des contenus politiques à quelques semaines des élections européennes. L'utilisation du système publicitaire par les réseaux russes préoccupe. En outre, Bruxelles estime que Meta devrait disposer d'un outil efficace pour contrôler le contenu électoral et d'un système plus simple pour signaler les informations illégales. Bien qu'aucune date limite n'ait été fixée, les fonctionnaires de la Commission pensent que Meta, la société mère des deux réseaux sociaux, prendra rapidement des mesures. Un porte-parole de la société a déclaré ceci à Euronews. « Nous avons un processus bien établi pour identifier et atténuer les risques sur nos plateformes. Nous sommes impatients de poursuivre notre coopération avec la Commission européenne et de lui fournir plus de détails sur ce travail. » Il s'agit de la cinquième et de la sixième enquête visant de grandes entreprises de l'Internet pour violation de la loi sur les services numériques. La semaine dernière, Bruxelles a ouvert une enquête contre TikTok Lite pour son programme de récompense, accusé de créer une dépendance. L'entreprise chinoise l'a finalement retirée. Le plus grand élargissement de l'histoire de l'Union européenne a été célébré il y a 20 ans à Strasbourg. Le 1er mai 2004, les présidents des parlements de 10 pays adhérents ont présenté le drapeau de leur pays au président du Parlement européen de l'époque, Pat Cox. Le bloc des 15 est passé à 25 membres. Les États baltes, 5 pays d'Europe centrale et 2 pays insulaires ont adhéré. L'économie et la société ont bénéficié de cette expansion, mais des lacunes subsistent dans le domaine politique. Un can say the economics have gone very well. All of the new member states have been growing faster than all of the old member states. And their financial stability has been reasonably good. On the people's side, the migrationary movements in and out have been happening very freely and in an orderly manner. Now on the politics, there are a few bumps on the road there, otherwise known as Poland and Hungary and possibly Slovakia. Les 10 nouveaux États membres ont représenté une augmentation de 20% de la population et le territoire de l'Union européenne s'est agrandi de presque autant. Le PIB total a également augmenté, mais seulement de près de 9%, tandis que le PIB par habitant a diminué. 10 ans après le grand élargissement, les valeurs communes étaient menacées. C'est pourquoi dans le cas de la Hongrie et de la Pologne, la procédure prévue à l'article 7 des traités a été activée. Elle peut être appliquée en cas de violation systématique des valeurs fondamentales. Pour protéger les intérêts financiers de l'Union européenne, le mécanisme de l'état de droit n'a été utilisé qu'à l'encontre de la Hongrie. Dans ce pays, les citoyens sont divisés sur l'adhésion. L'Union européenne doit se préparer au prochain défi, le nouvel élargissement, car neuf pays au total sont actuellement candidats à l'adhésion. Selon l'expert, il faut se préparer à la possibilité que les nouveaux pays transgressent les valeurs et les intérêts communs. Pour les Balkans, il peut se préparer de la même manière, avec des mécanismes de sécurité, je dirais, sur le côté politique. Alors que la Russie a déclenché une guerre ouverte en Ukraine, en renforçant son influence dans les Balkans, elle tente déjà de briser l'unité de la future Union européenne. C'est une opération qui a une nouvelle fois suscité la colère des ONG. Très tôt ce mardi matin, la police a évacué un campement près de l'hôtel de ville de Paris. Les personnes délogées, des migrants mineurs pour la plupart, pourront, selon la mairie, être conduites et hébergées temporairement dans une autre ville. Mais certains ont engagé des procédures pour obtenir des titres de séjour. Et selon ce coordinateur d'ONG, ils préfèrent rester sur place. À moins de 100 jours des Jeux Olympiques prévus le 26 juillet, ce type d'opération se multiplie et des associations dénoncent un nettoyage social des rues de la capitale. Mais les autorités l'assurent, ces évacuations, dont le rythme s'est pourtant accéléré récemment, n'ont aucun lien avec l'organisation des JO. Les Stones sont de retour sur scène. L'infatigable groupe britannique a entamé dimanche à Houston, au Texas, sa nouvelle tournée baptisée Acne Diamonds. Depuis la disparition de Charlie Watts, Mick Jagger, Keith Richards et Ronnie Wilt se produisent en compagnie du batteur Steve Jordan. Les Stones vont sillonner les grands stades des Etats-Unis avec une incursion au Canada à Vancouver lors d'une vingtaine de concerts qui sont d'ores et déjà complets. Aucune date en Europe n'a pour l'instant été annoncée. Sous-titrage ST' 501